... ... ... ... Louise, regardez-moi ce bel oiseau d'acier qui va se poser au ras du building. Super ! Super ! 11h20, monsieur, il est en retard. Le nouveau ? Le nouveau, c'est d'Ariste ? Oui, je mise gros sur lui. Ça fait le cinquième qu'on se tape cette semaine. Je le sens bien. Bonjour, jeune homme. Bienvenue à Graphic Star. Steven, c'est ça ? Steve, ça ira très bien ici. Lui, c'est la quintessence de l'inspiration cinématographique. Si tu es perdu, et que c'est le vide. Inspire-toi de ce crâne de génie. D'accord. ... 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 Ça va, Steve ? Ouais. Louise, je dois vous dire quelque chose. Que se passe-t-il, Mr. Jones ? Je dois partir combattre un requin de 6 mètres. Louise ? Oui, Mr. Jones ? Louise ? Je ne suis pas Mr. Jones ! Mr. Jones ! Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est le contrat de... Le contrat ! Le contrat ! Mr. Jones ! Non, Louise ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Louise ! Louise ! Louise ! Louise ! J'ai quelque chose à vous dire. Ah ! Boum... 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 Louise ! Elise ! J'ai quelque chose à vous dire. Ah ! Oui, Mr. Jones ! Ah, c'est bon, ça ! On peut regarder, Steve ? Ah oui, je crois que j'ai quelque chose. Je vais vous enlever ça. Et vous avez autre chose ? Oui j'avais une autre idée, ce serait un alien qui atterrit dans le jardin d'un enfant qui ensuite le met sur son vélo et se met à voler. Un alien ? Steven Spielberg, c'est ça ? Un alien. Allez, allez faire carrière dehors. Et rentrez pas trop tard. Très bien. Sinon j'avais une histoire sur un requin géant qui... Dégage ! Regardez-moi ce bel oiseau d'acier qui va se poser au ras des bullies. Super ! Louise, j'ai quelque chose à vous dire. Sous-titrage ST' 501 ...